... Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on avait promis de reparler du pardon. Donc ce soir, on est là pour parler du pardon. Donc on va essayer, par la grâce de Dieu, d'avancer un petit peu sur le pardon, puisqu'on a parlé de la colère avant ça. Et quand il y a colère, il y a pardon après. Amen. Donc en même temps, il faut savoir qu'il y a pardon et pardon. Le pardon est une grâce pratiquée premièrement par Dieu lui-même parce qu'il nous a pardonnés. En premier, c'est lui qui nous a pardonnés. En premier, c'est lui qui nous a aimés. En premier, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. En premier, c'est lui qui nous a donné de la valeur parce que nous n'avions rien. Amen. Et donc, nous avons donc... On sait qu'on a une différence entre le pardon humain, dont le principe est énoncé en Matthieu 18, à partir du verset 30. On va le lire après. Et ce pardon humain signifie donc quoi ? Signifie la remise d'une peine méritée qui dépend du pardon divin. Le pardon divin, il ne vient que de Jésus-Christ de Nazareth. Et on le retrouve dans Matthieu 26, verset 28, et dans Hébreu aussi. Donc, on va lire, on va prendre le Matthieu 18, 21, à partir du... Matthieu 18, 21. A partir du verset 21. Alors, Pierre... Alors, Pierre, sa prochain, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi ? Serait-ce jusqu'à cette fois ? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois... Jusqu'à soixante-dix-sept fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un roi qui a voulu faire... rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devrait dix mille talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, je te rendrai tout. » Alors le maître de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui omit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devraient s'en denier. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Verset 29. « Mais ce compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Aie patience, et je te rendrai tout, le tout. » Mais l'autre ne voulut pas, et Allah le jeta en posant jusqu'à qu'il payait la dette. » Verset 31. « Or, cet autre compagnon de service, voyant ce qui était arrivé, en fut entraînement attristé, extrêmement attristé. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors son maître lui fit venir et lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne fallait-il pas aussi avoir pitié à ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi ? » Et son maître, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que vous ferez mon Père Céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun a son frère ses fautes. » Amen. Amen. En fait, ce passage nous enseigne l'obligation que nous avons de pardonner. Le Seigneur nous donne un exemple là-dedans et on voit qu'il nous dit que c'est comme si on comprenait qu'il y a un châtiment à la fin si on ne pardonne pas. C'est ça, hein ? Parce que là, au verset 24, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. » Donc le roi, on voit qu'il représente Dieu. C'est Dieu, le roi. Et ensuite, l'esclave, ben c'est nous. Tu vois ? Et ensuite, quand on va descendre et on verra que le Seigneur nous fait comprendre quand j'ai parlé de châtiment, « Si tu ne veux pas pardonner, au verset 32, alors son maître le fut venir et lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette. » parce qu'il nous a remis la dette. Au premier esclave, à l'esclave au départ, il lui a remis la dette parce qu'il l'avait suppliée. Et là, c'est le pardon divin. Et le pardon de l'homme, le pardon humain, c'est là, au verset 32, où il met son compagnon de service se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Hé, patience, et je te rendrai le tout. » L'homme, c'est ça. Tu vois ? Il n'a pas compassion. Tu vois ? Alors que Dieu, il a compassion. Et Dieu, quand il nous pardonne, il nous dit même qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Tu vois ? Mais l'homme, c'est difficile de pardonner. Et il faut qu'on apprenne à pardonner. Dans la famille, quand on sait qu'on a mal agi, il faut qu'on apprenne à pardonner. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a mal agi. Il faut qu'on apprenne à pardonner. C'est important. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il y aura toujours la blessure. Il y aura toujours la blessure. Amen. En fait, on voit que le pardon, en fait, c'est une mission. Prenons un passage qui va nous expliquer Luc 24. Luc 24, verset 44 au verset 49. Mais c'est tout à fait. C'est le verset 47 qui nous intéresse le plus. Luc 24. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, « Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsom. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Il est ainsi écrit, et ainsi, il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais vous donc, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On voit le verset 24 qui se dit, « Et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à toutes les nations à commencer par Jérusalem. » Ça ressemble aussi dans Marc qui dit que « Allez, prêchez, on est parti, on est en mission. Le pardon, en fin de compte, c'est une mission. qui nous est assignée par le Seigneur. » si on est enfant de Dieu, on doit effectivement... Voilà. Donc, on a le chapitre de Luc 24 qui nous montre vraiment, qui nous détaille comment est justement cette mission. Et là, je pense que c'est une chose qu'on devrait savoir. c'est quand même grave, le non-pardon, mes bien-aimés. Le non-pardon, c'est grave. C'est même très grave. Luc 17, versets 3 et 4. Il dit, « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il se reprend, s'il se reprend, pardonne-lui. et s'il a péché contre toi cette fois dans la journée, cette fois, il revient vers toi en disant, « Je me reprends, tu lui pardonneras. » Alléluia. Amen. Et là, quand je disais que c'est une chose très, 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 comment dégage, très... C'est une chose que vous devez savoir. C'est grave. Si on prend Jean 20, Jean 20, verset 23. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, « Ah, le pardon, c'est quelque chose. » Jean 20, verset 23, nous dit, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, il faut que je partage ce verset. C'est comme... L'Abi nous dit, il y a une personne qui dit, « Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous serez délié sera... » Là, j'ai réalisé que ne pas pardonner à quelqu'un, c'est que Dieu lui-même ne peut le pardonner. C'est quand même... On a quand même, étant enfant de Dieu, étant enfant de la lumière, on a quand même cette autorité, cette puissance en nous au niveau du pardon. Parce que comme tu le disais, Nicole, le pardon, c'est Dieu... On peut pardonner par la grâce de Dieu. Dieu est la source du pardon. C'est Dieu qui est la source du pardon. Amen. Donc, j'avais... Saint-Dieu, on ne peut pas pardonner. Et le verset, on l'a lu tout à l'heure, le verset 18-35 aussi, qui dit, comme on l'a lu tout à l'heure, « Ainsi, il le fera mon Père, mon Père Céleste, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun de vos frères, de votre faute. » Tu vois ? Il va nous entraîner dans... Amen. En fin de compte, si on comprend bien, le pardon, c'est la clé, en fait. C'est la clé que nous délivre. Remarquez bien quand on ne pardonne pas, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est quelque chose, c'est bizarre. Cette personne, si quelqu'un ne parle pas de loin, on va toujours croiser cette personne. Et quelque part, on ne peut pas oublier cette personne. Pourquoi ? On sait qu'en fond de Dieu, on ne va pas pardonner. Tu vois ? Il y a cet orgueil qui veut toujours nous mener. Mais il faut prier Dieu. Et c'est le fait que... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui ne veut pas pardonner, cette personne, tu la verras tout le temps devant toi jusqu'un jour, c'est comme si c'était un boulet que tu traînes, juste un jour, tu vas l'appeler, tu vas lui-même au téléphone, tu vas lui demander pardon, tu vas être léger. Et surtout, le pardon aussi, quand on est enfant de Dieu, parce qu'on travaille. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est-à-dire, au travail, on va être sujet de cela, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on détient la vérité. Les gens ne le savent pas, mais nous, on le sait. Quelque part, tu vas avoir une interrogation avec un collègue, je ne sais pas, une mauvaise incompréhension, qui va avoir des choses qui vont sortir. Tu vois ? Quelque part, la chair, des fois, la chair prend le dessus. Mais étant enfant de Dieu, il va t'arriver un jour, tu vas garder ça quelques temps, et tu vas avoir ton collègue qui n'a pas de Dieu dans sa vie, on peut dire parier, pour bien me faire comprendre. Tu vas dire à ton collègue, je te demande pardon parce que la dernière fois, il y a eu telle ou telle chose. Mais le gars, il n'est pas là-dessus. Tu vas dire, mais depuis quand ? J'ai oublié. Mais toi, avec l'esprit de Dieu, avec ce que Dieu a mis dans toi, tu ne peux pas oublier. Parce qu'il y a le seul esprit qui va te taper. Tu vois ? Il faut que tu ailles demander pardon. Amen. Parce que la Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes. Il ne nous dit pas que tous les hommes soient bien avec nous, mais nous, en paix avec tous les hommes. Mais toi, tu vas demander pardon à ton collègue. Même s'il se moque de toi, ce n'est pas ton problème. Tu dis, tu fais ce que Dieu te dit. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut pardonner. Le pardon, c'est ça qui délivre. Le pardon, c'est la clé de tout. On verra dans tous les passages bibliques, même Matthieu, Matthieu 6, il dit que, la Bible nous dit, ce n'est même pas écrit en parabole. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. C'est clair, c'est net. Pour que tu puisses avoir le pardon du Seigneur, il faut déjà pardonner. Amen. Et pour revenir, comme on parle de la famille, et souvent dans les couples, au niveau du pardon, ça aussi, c'est une graine aussi, comme la colère. Des fois, on a un problème avec sa femme. Ce n'est pas avec Dieu. Tu as un problème avec ton mari, ce n'est pas avec Dieu. Donc, s'il y a quelque chose à régler, tu le règles avec ton mari, le règles avec ta femme. Tu vois ? Des fois, on dit, on est trop homme de Dieu. Non, on va demander pardon à Dieu. Seigneur, tu demandes pardon parce que j'ai mal parlé à ma femme. Le Seigneur, il ne t'a pas entendu. Et il ne va pas t'entendre. Demande pardon à ta femme et là, Dieu te pardonne. Demande pardon à ton mari et là, Dieu te pardonne. Il faut être conforme à la parole. Le pardon. Et il faut comprendre une chose aussi. Pourquoi le pardon est compliqué ? Pourquoi le pardon est difficile ? Parce que ce sont les gens proches de nous qui peuvent nous toucher. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents, c'est la femme, c'est le mari. Ce sont des gens qui sont proches de nous, ce sont des gens qu'on aime, tu vois, qui peuvent nous faire, on a cette difficulté à demander pardon. Tu vois ? C'est pourquoi le pardon, c'est quelque chose qui libère, c'est la clé. Tu vois ? Et c'est ça que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça un peu amusant. Quand tu fais le tétu, l'orgueilleux, ne pas demander pardon, tu vois la personne tout le temps devant toi. Tu fais des chemins, tu fais des chemins bizarres pour ne pas tomber sur cette personne et tu tombes sur la personne. Tu ne peux pas l'oublier. Va le voir. Amen. Mais comme je disais aussi, le pardon, c'est difficile à dire, à faire, mais accepter le pardon, c'est aussi difficile. Amen. Souvent, on voit, on reste toujours dans le couple. Un père qui a mal, je ne sais pas moi, un père qui a très mal agi avec sa famille, mais très mal agi, qui est même parti, ce gars-là, le Seigneur le touche. Le Seigneur lui dit, va faire la paix avec ta famille, va faire la paix avec tes enfants. Quand c'est ce homme pour prendre à son téléphone pour demander, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Tu vois, ça va être facile pour eux. Dites-moi, est-ce que ça va être facile pour la famille de pardonner cet homme ? Non, surtout s'ils n'ont pas Christ. Tu vois, et cet homme a besoin de ce pardon pour avancer. Et il faut qu'il... Ah oui, tu as fait du tort là, mais il faut payer. Il faut payer. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que, oui, j'étais un voyou, je suis venu à Christ, mais tout va bien. Non, 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 il faut aller à la source. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, tout à fait. Il faut passer par le lavage. Et souvent, nous, on refuse ce lavage. C'est le Dieu qui nous lave. Et ce lavage, il fait mal. Et le Seigneur ne demande pas comment il va nous laver. Il nous laverait comme il veut. Et il faut qu'on accepte. Amen. Donc, le pardon, c'est une délivrance. Tu as mal agi, Dieu te sauve, mais il faut aller réparer. Il faut aller réparer. C'est là ta délivrance. On peut prier pour toi jusqu'à demain matin. Non, non, allez, va où tu as posé tous tes actes. Essaye à va par la grâce du Seigneur. Tu vas encore user les genoux. Seigneur, aide-moi. Dispose le cœur de ma famille. Voilà. Et Dieu est tellement bon par cet acte de pardon que cet homme méchant à la limite, qui était méchant, qui est plus méchant puisqu'il a Dieu dans sa vie, ça va même amener cette famille à Dieu. Il faut se poser des questions. Il faut dire comment se fait-il notre père qui est parti depuis et qui était si, si, aujourd'hui il nous demande pardon, ça, ça. Si le Seigneur le renvoie vers sa famille, c'est parce qu'il a un plan. Un plan, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas savoir qui c'est qui peut connaître Dieu. La Bible nous dit connaître Dieu, c'est avant la vie éternelle. Mais il y a aussi, en fait, dans, il y a certains couples où ça se passe très mal parce que ils ne veulent pas se demander pardon ou alors ils ne veulent pas accepter le pardon. Alors que je m'explique. Il peut y avoir, par exemple, un couple où à chaque fois, il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Je ne sais pas. Et la femme, elle va demander pardon par rapport à, elle a été mal polie ou un truc comme ça. Et son mari va lui dire ah non, je ne te pardonne pas, à chaque fois, c'est pareil. Alors le Seigneur, il a dit 77 fois, cette fois, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, si nous sommes chrétiens, il faut aussi que nous puissions apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. S'il nous a dit 77 fois, cette fois, c'est 77 fois, cette fois. Donc, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce que dans la semaine, elle t'a déjà demandé pardon deux fois, il t'a demandé pardon trois fois, que tu vas lui dire ah, à chaque fois, c'est pareil, etc. Non. Qui es-tu pour juger ? On t'a demandé pardon ? Pardon. Il y en a qui vont tellement loin, ils disent oui, mais ce n'est pas sincère. Comment tu sais que tu n'es pas sincère ? Tu n'es pas dans son cœur. Tu vois ? Donc, il faut accepter le pardon. Pour que les choses avancent à la maison, il faut accepter le pardon. Tu t'as importé, et après, il faut savoir qu'il faut passer par le pardon. Il y a la démarche. Il faut faire la démarche, sinon, ça bloque. Surtout, on le sait qu'accepter le pardon, ce n'est pas facile. Quand tu demandes pardon, ce n'est pas sûr que c'est accepté. Alors, des fois, la personne te dit ah, ton pardon, non. Parce que des fois, c'est tellement dur, on peut demander pardon maladroitement. Je ne dirai quand même pas agressivement, mais maladroitement, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Parce que, quelque part, ça baissait, en fait. Ça baissait devant, ne parlons même pas d'un père vis-à-vis de son enfant. On n'est jamais trop comme pour demander pardon. On peut demander pardon à son enfant de 8 ans. Amen. Il faut que l'enfant sache que mon père n'est pas infaillible. Notre père qui est dans les cieux, celui-là est infaillible. Même si nos enfants qui sont petits, ils nous considèrent comme son dieu, étant comme père. Petit, bien sûr. Mais il faut qu'ils sachent qu'on est infaillible. Qu'on est infaillible. Oui ? Le problème aussi, c'est que, souvent, quand l'un des deux se sent supérieur à l'autre, donc, bon, il ne va pas se rabaisser à demander pardon, attends, il est trop haut, et puis, il est trop haut, non seulement trop haut, mais un but de sa personne. Par exemple, la femme, elle va dire, pourquoi je veux lui demander pardon ? Lui, il ne me demande pas pardon. Alors, ça fait, tu vois, et ça tourne, et on n'en sort pas. En fait, il faut demeurer dans la parole. Il faut appliquer la parole dans sa vie, chaque jour. S'il faut demander pardon, il faut demander pardon. Tu demandes pardon, voilà. Accepter, c'est compliqué, c'est difficile. Un chrétien qui ne veut pas pardonner, c'est qu'il est loin de la vérité. Un chrétien qui refuse le pardon, c'est qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris, parce que l'amour, ça marche avec le pardon. Tu vois ? Si tu aimes quelqu'un, tu sais que tu l'as blessé, il faut que tu puisses demander pardon et avancer. Surtout les bishops, les pasteurs, tout ça. Parce que comme vous deviez le savoir aussi, il faut savoir aussi que Satan vous attaque chez vous, à la maison, pas à l'extérieur. Tu prêches, il y a des gens, tu prie, les gens tombent et patatis, et patata, OK. Arrivé à la maison, tu te vois une femme en colère. Voilà ton travail. Voilà le travail. Voilà ce qui peut arriver. C'est-à-dire que là, tu prie, parce que quelque part, il y a des choses qui se sont accumulées. Et souvent, la femme a subi certaines conséquences quand le mari a certaines responsabilités au sein de son assemblée école. Et le mari croit qu'il a toujours raison. Et quelque part, on ne sait pas d'où la femme l'épouse puise de force pour supporter, pour ne rien dire, en fait. Mais quelque part, ce n'est pas tout à fait natural parce qu'elle peut mûrir aussi quelque part, quelque chose dans son cœur. Parce qu'elle peut atteindre son mari. Elle a besoin de son mari. Les enfants ont besoin de leur père. Et là, bien souvent, quand la femme se manifeste, il y a le gars qui est très activiste dans son assemblée qui peut dire, ah oui, c'est toi qui bloques, c'est toi qui empêches l'œuvre de Dieu et compagnie, compagnie. Tu vois ? Il n'y a pas encore cette connaissance. Il n'y a pas encore... Il y a quelqu'un qui n'est pas tellement enseigné, tu vois, et qui peut amener la femme souffrir. La femme peut souffrir dans le but que la femme, elle va mûrir des choses. À force de mûrir, à force de mûrir, un moment, ça va exploser. Et quand ça explose, on ne sait pas où ça retombe les morceaux, en fait. C'est ça. Donc, pasteur, pas pasteur, tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon à ta femme, tu demandes pardon à ton mari et surtout, à la maison, la femme a besoin de mari, elle n'a pas besoin de pasteur. On est d'accord ? Donc, déjà... Les enfants ont besoin de papa. Les enfants ont besoin de papa. Pour jouer avec eux, pour l'éducation et tout. L'éducation se fait à deux. Amen. Abbé nous dit que nous ferons une seule chair, le monsieur et la dame. Donc, maintenant là, on a une seule chair. Donc, aussi bien que la femme a besoin de l'homme, elle a besoin de la femme. C'est écrit. Donc, en plus, si tu es pasteur, donc, c'est sur ça, tu dois le savoir. On va lire... On va lire Colossiens 3, verset 13. On peut même lire à partir de 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Et c'est ça qu'on doit mettre en pratique dans notre vie quotidienne, dans la famille, même avec nos enfants aussi. Bon, c'est vrai que la société fait que les enfants sont malpolis, même chez les chrétiens. Il y a des enfants qui sont malpolis, qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas. Il y a des petites filles, moi je dis petites filles, elles ont 13 ans, 14 ans, mais elles se croient déjà grandes parce qu'elles sont en troisième. Elles veulent se maquiller, elles veulent faire des choses comme les autres. Et ça peut amener des grosses discussions à la maison. La fille peut prendre, comment dire, la fille peut avoir des maux très durs contre sa mère, alors que c'est sa mère. Et ça, ce n'est pas bon. Même les petites jeunes filles chrétiennes, elles sont très, je ne sais pas si c'est dans la nourriture qu'on nous donne là, mais il y a un truc qui fait que les enfants sont devenus terribles, terribles, ce qui fait que souvent, ça peut amener des disproportions au sein de la famille, ça peut amener des grosses querelles, des grosses disputes, et il faut savoir mettre la parole en pratique et se demander pardon. Il ne faut pas rester dans les querelles, il ne faut pas rester dans... Parce que sinon, le gouffre, il va s'agrandir, tu vois ? Dieu nous a confié nos enfants, c'est à nous aussi de faire le pas, c'est nous les aînés, c'est nous les adultes, nous savons comment faire, donc il ne faut pas rester sur des échecs avec les enfants, il faut avancer, il faut mettre carte sur table et puis dialoguer et se demander pardon, mettre la parole en pratique. Amen. T'alors, je parle un peu vite en disant que le père, il demande pardon à son enfant, mais c'est quelque part quelque chose de très important parce que comme les enfants peuvent considérer leur père comme leur dieu, donc à ce moment-là, ça ramène l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut toujours apprendre un enfant à toujours dire pardon, surtout s'il y a des frères et des sœurs, tu as fait quelque chose, demande pardon à ta sœur, demande pardon à ton frère, comme ça l'enfant, Abbé nous dit, éduque l'enfant selon le Seigneur et selon la voie qu'il doit suivre et il s'en aura pas tant qu'il sera grand. Donc, quand l'enfant, t'imagines, tu as 10 ans, 12 ans, ton père qui te demande pardon. Quel est l'état dans l'enfant ? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mon père, cet homme fort, vaillant qui vient me demander pardon. Et ça, même à 12 ans, l'enfant peut prendre conscience. Amen. Bon, plus jeune, l'enfant n'a pas le raisonnement, mais à 12 ans, déjà, il est déjà en 6e, s'il a mis de travail, il est déjà même en 5e. Donc, il peut raisonner. Il dit que ce n'est pas possible. Là, l'enfant, il prend conscience que mon père, demain, il peut mourir. Parce que, il y a des enfants qui... C'est un humain. C'est un humain. Il faut que l'enfant sache que son père est un humain. Voilà. C'est pour que je voulais un peu approfondir quand le père demande par doigt à son enfant. C'est important. Ça fait grandir, ça enseigne l'enfant. Et là où il faut le plus communiquer, là où il faut le plus mettre la parole de Dieu en pratique, c'est surtout quand on a des adolescents. On a des adolescents. C'est vrai que tout petit, les enfants, ils sont encore malléables. Mais il y a un âge où ils n'entendent rien. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on s'en sort, en fait. Et il faut rester... Il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas l'enfant que Dieu nous a donné, la bénédiction que le Seigneur nous a donnée qui n'est suivie d'aucun chagrin, qui doit faire vaciller la famille. Tu vois ? Il y a dans des familles où c'est chaud. Les petits garçons sont dans des gangs. Et les filles, elles veulent faire ce qu'elles veulent. Elles veulent partir, se maquiller, s'habiller comme elles veulent et tout ça. Et en plus, elles critiquent leur maman. Qui elles sont pour critiquer leur maman ? Quand elles étaient bébées, la maman les a portées neuf mois. Après, elles sont nées. Il fallait les laver, les habiller, les changer, leur donner le biberon, leur donner le sein avec la fatigue et tout ça. et maintenant, à peine 14, 15 ans, tu critiques ta mère. Mais qui tu es ? Et souvent, les mamans, elles sont tellement dépassées qu'elles se ferment et elles ne discutent pas avec leurs filles et il n'y a jamais le pardon. Ça, c'est très, très important. Le diable, il aime ça. Quand il voit que dans les familles, comme ça, la famille vacille par rapport à une personne. Il faut vraiment reprendre les choses en main. et je sais que par la grâce de Dieu, ça s'arrange. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Je ne condamne pas, mais ma fille, ceux que tu moissonnes, tu la récolteras. C'est ça. Il ne faut pas croire que ta fille te fera pareil. Alors, essaie de mettre du... Comment on dit ça déjà ? Mettre du... de ton vin. Stéphane, tu as quelque chose à dire par rapport à la pardon ? Pour ma part, franchement, en fait, le pardon, c'est la base quand même. C'est la base de l'évangile, en fait. Le pardon, c'est déjà... En fait, j'ai un verset qui me vient en tête. Matthieu. Matthieu 1. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En fait, notre Dieu, il est venu pour nous sortir de tous nos péchés. Il est venu pour nous pardonner tous nos péchés. En fait, ce Dieu est venu uniquement pour nous délivrer de toutes ces choses. toutes ces choses où on était ancré dedans, où on était vautré dans le péché. Il est venu nous arracher, vraiment. Il nous arrache de toutes ces choses. Et il est venu nous pardonner parce que ce Dieu est tellement miséricordieux qu'on ne peut pas ne pas pardonner. Moi, quand je vois tous les péchés que j'ai pu commettre, je dis non, ce n'est pas possible. Humainement parlant, on ne peut pas pardonner ce genre de choses-là. Et moi, maintenant, j'ai tellement ce cœur quel que soit ce que la personne me fait. En tout cas, j'ai vraiment la force de pouvoir pardonner. Je me dis, ce grand Dieu m'a pardonné, je suis obligé de pardonner parce que ce n'est rien à côté de tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a eu, tous les coups qu'il a pris pour moi. Non, je suis obligé de pardonner. Ce n'est pas possible. Et il y a un verset aussi dans, je crois que c'est dans Jean, où le Seigneur était avec les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie. Et en fait, le Seigneur dit aux pharisiens qu'il n'est pas venu pour les justes, en fait. Il est venu pour ceux qui ont besoin de... Voilà, pour les malades, en fait. Et on voit que ce Dieu est tellement miséricordieux, en fait. En fait, il a besoin des cœurs repentants, en fait. Et tous les jours, on doit s'exercer à cette repentance. Parce que si on regarde bien, dans une demi-journée, combien de fois on pêche, en fait? Combien de fois on pêche? Et on ne peut que demander à Dieu de nous aider à pardonner. Ce cœur repentant, tous les jours, demander pardon. Et ce sang précieux peut nous laver, nous purifier de toutes sortes de péchés. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas nous laver de ce sang précieux. Donc voilà, c'est vraiment le pardon, c'est vraiment la base. C'est la base de la vie chrétienne. Et pour pouvoir avancer, il faut le pardon, il faut la repentance, mener une vie de repentance. Sinon, l'ennemi, l'accusateur, il aime ça. Il se nourrit de ce péché, de ce manque de pardon, la colère pour qu'il puisse nous utiliser, pour qu'il puisse nous accuser, qu'on puisse retomber, qu'on ne puisse pas avancer. Et cela, on reste dans cette mentalité à non, j'ai trop péché, j'ai trop machin, et on ne peut pas avancer. Et la vie spirituelle, on est mort, on n'avance plus. On n'avance plus et après, on voit, quelques années après, ça fait dix ans, tout le temps dans les lamentations et je n'avance pas. Et le Seigneur est assez puissant pour nous, pour nous donner la force de se relever. Amen, Amen. Il est puissant. Donc voilà, c'est merveilleux, ce Dieu. Bon, c'est les paroles de Stéphane, je crois qu'on va terminer, Nicole. Alors, c'est... Non, c'est bon, je pense qu'on a tout dit, enfin, on n'a pas tout dit parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est disant qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, peut-être que si Dieu le permet, on pourra revenir, reparler encore du pardon. Parce que moi, j'ai par exemple la définition pardon de l'hébreu qui veut dire action de lever, supporter, prendre. Et du grec qui veut dire libérer de l'esclavage ou oublier des péchés, rémission des peines. Et c'est ça. En fait, il faut qu'on comprenne que le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire de nous des gens avec une belle âme, des gens bien, des gens qui s'aiment parce qu'il a dit que c'est à cela qu'on va nous reconnaître. C'est à l'amour que nous nous portons les uns pour les autres. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres et le pardon fait partie de l'amour. Si on n'a pas de pardon, on ne peut pas aimer, ce n'est pas possible. Donc, attachons-nous, accrochons-nous, cherchons de plus en plus à le connaître, connaître ce Dieu-là, le Dieu véritable, l'unique, le véritable, celui qui nous donne l'intelligence, qui ouvre notre intelligence pour comprendre sa parole. Attachons-nous à lui, ne le lâchons surtout pas, craignons-le et avançons tous ensemble et nous verrons sa gloire dans nos vies. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni et à bientôt. Amen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada